salut youtube bon on était sur zelda mais le chat a voté on est parti du coup sur pokémon donc on continue l'aventure donc là les gars on est dans les terres sauvages pour ceux qui connaissent voilà c'est sympa j'avais un peu exploré mais je crois qu'on va continuer l'histoire du jeu parce que j'ai capturé des pokémon attendez c'est pas les mêmes touches il faut tu me réhabitues là quand on change de jeu du coup on va se téléporter on va se téléporter c'est où c'est ici c'est porté à l'entrée comme ça on voit tout up taxi volant voilà il n'y a plus la cs vol maintenant c'est des taxis volants ou la tempête de neige et voilà on est ici dans un château qui me fait penser à dragon cast je sais pas si on va bien voir la première fois que je suis allé il ya une cinématique on a bien vu toute la zone toute la ville on a qui qu'un ham voilà je trouvais que c'est une ambiance très dragon cast alors il ya les personnages à qui je dois parler pour avancer mais on va d'abord soigner ses pokémon les gars une fois qu'ils seront soignés on progresse on espère qu'il y aura du fight quand même cet épisode je vais vous montrer ma team aussi pour les nouveaux venus ah bah vous allez voir maintenant ah non c'est pas ma team ça c'est pas mon équipe ça vous fiez pas à ça c'est pas mon équipe je les ai pris pour aller capturer d'autres pokémon pour pas que mon équipe à moi prennent trop de niveau en fait et ouais on est obligé de faire ce genre de truc vous allez voir mon équipe alors et allez non 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 voilà c'est difficile voilà on dépose on dépose on dépose voilà c'est le côté chiant c'est super de commencer à une vod et un stream là dessus et vous les gars est ce qu'il y en a qui ont joué à des jeux pokémon dans leur vie à oui il faut que je garde un pokémon et si oui quel jeu pokémon vous avez joué les gars ah oui regardez j'ai aussi des pokémons et je donne des noms de viewers donc nous avons magikarp c'est arthur c'est mon modo voilà parce que magikarp c'est le pokémon de type faiblesse donc j'ai préféré lui donner le nom d'arthur nous avons jbouni parce que jbouni il aime les glans pour ceux qui sont au courant il aime les glans nous avons link me lee donc c'est une viewers vita le bat goons et ghost anima voilà peut-être que vous aussi vous aurez votre nom sur un pokémon que j'ai capturé peut-être et ça c'est ma team les gars nous avons qu'un artichaut nous avons badaboins je voulais montrer en grand juste après nous avons torgamor nous avons sauf quipou alors je sais pas si je vais le garder on va voir et le dernier fantirme c'est un pokémon qu'on a en fin de jeu et mon cousin m'a envoyé me l'a envoyé il m'a donné un oeuf de ce pokémon il a éclos lors du dernier stream et voilà dragon ball sur twitch à peut-être qu'on a du jump force sur twitch du jump force là il y a dragon ball il ya naruto dedans il ya one piece il ya tout c'est mon enfant j'ai joué à tout ah ben des draps la même non j'ai pas joué à blanc blanc et noir rouge et meuraux de soleil pas gg gg des putains de jeu du coup nous avons qu'un artichaut oh regardez la taille du chat je dois diminuer la taille du chat regardez en haut à gauche c'est trop grand je dois diminuer j'avais oublié c'est moi une petite seconde je fais ça hop nous avons qu'un artichaut on a le mon starter j'ai pris celui de herbe de type plantes pas herbe anti plantes alors attendez un paramètre de texte voilà 40 on va mettre à 27 voilà là c'est bien là voilà là c'est plus petit est-ce que ça bug un peu j'ai l'impression que ça bug un peu le dernier c'est le meilleur pour toi quoi celui-là pokémon épais c'est le meilleur jeu pokémon pour toi du coup pingouin non parce que je donne pas de nom de de viewer à mon équipe personnelle le stream lag ouais mais il ya eu j'ai vu qu'il ya eu des lags normalement c'est fini mais non dites moi si encore des problèmes normalement là ça s'est stabilisé torgamor il est trop bien sauf qu'il peut alors son évolution dans le passé je me rappelle que je l'aimais beaucoup mais ça fait longtemps je me rappelle plus trois qu'ils ressemblent du coup on va le faire évoluer et on verra ce qu'on fait et celui là c'est le pokémon que mon cousin m'a envoyé arthur mon modo il m'a envoyé en forme d'oeuf c'est un neuf et il a éclos la fois passée donc voilà si pingouin tu auras le nom un pokémon ton nom sera sur un pokémon c'est sûr mais pas des pokémons de ma team parce que moi j'aime bien garder les noms des vrais pokémons du coup un monsieur le président un pingouin rageux à la spiza merci je collecte des badges et les étoiles venus mais c'est un de mes rivales un sur la en rose c'est un garçon c'est pas une fille j'espère qu'on va le combattre là ça serait chouette bon désolé ça parle un peu si vous avez pas suivi l'histoire c'est vrai que c'est compliqué quoique l'histoire n'est pas très compliqué mais je viens de vaincre nabil nabil c'est mon pote dans le jeu je veux du combat repingouin à l'aise à tout de suite il n'y aura pas de combat il part il part par contre on va aller changer de look aussi parce que je me suis mis en blond mais je ne suis pas trop un pokémon blond oh la la monstre m'a encore buggé un peu qu'est-ce qui s'est passé je suis désolé les gars s'il y a des petits fris je sais pas très bien ce qui se passe deuxième fois que là monstre me dit qu'il y a un petit bug I kill you oh trop bien mais oui il ressemble à une fille mais c'est pas une fille c'est un garçon bon je passe vite parce que ça parle beaucoup là ok on va le suivre allons-y vous avez vu on est dans dragon cast même la musique salut ghostie comment ça va ghost on a atteint les 100 followers mec d'ailleurs désolé les gars mais il y a le message bientôt 100 qui va apparaître de temps en temps juste juste en dessous sur le stream il faut que je change ça du coup il faut que je change ça on les a atteint on les a atteint mais j'ai l'impression que pokémon fait un peu la game en stream zelda ça allait niquer les pokémons c'est bizarre et toi creep quebec quel jeu pokémon tu as déjà fait dis moi oh la musique le stade de Kihyeon Ham n'est pas qu'un simple stade car on y retrouve également un réacteur un réacteur attends je vais te montrer sur ma tablette ce sera plus clair ouais c'est le futur ils ont tous des tablettes mais non tu vois c'est simple expliqué comme ça mais c'est écrit en une autre langue quoi l'énergie est absorbée par la tour du stade bon désolé hein il y aura des combats rassurez vous d'accord pourquoi il m'explique tout ça le mode de vie de notre société a induit des besoins considérables en eau gaz et électricité sans ces ours d'énergie tout s'écroulerait mais je suis un enfant pourquoi tu m'expliques tout ça ah il se sert des étoiles vœux pour ça d'accord ok cool super désolé hein pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire il est vrai que le retourne je dois retourner travailler mais vas-y mais moi j'ai pas besoin de t'écouter parler pendant 15 ans et Ghost dans Zelda on est arrivé à la deuxième créature divine j'ai arrêté juste à ce moment là elle a sorti Rootsie il m'a dit mais du coup c'est quoi c'est une arène là en fait ah c'est une arène là yes bah les gars on va faire une arène je sais pas si je peux aller tout de suite ou alors il m'a dit qu'elle était pas là attends je sais pas on va acheter peut-être des petits pokéballs des draps qui me host yes il faut que je coupe le son du jeu merci des draps ça fait plaisir tanks 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 le soutien sur Twitch les gars c'est la vie ça fait vraiment plaisir bon alors à l'aise pingouin est-ce que du coup j'accès à l'arène tout de suite ou pas ah non c'est l'arène de type dragon il faut réunir les 7 badges c'est la dernière arène ah d'accord c'est la dernière arène et elle là elle dit quoi celle là ici la dame ici bonjour madame bienvenue à la boutique d'uniformes non je vais pas acheter d'uniforme je fais pas d'e-sport moi creep du bec tu m'as pas dit à quel jeu t'as joué je t'ai demandé tu m'as pas dit creep quebec creep quebec mister creep quebec à quel jeu pokémon t'as déjà joué toi et lui qu'est-ce qu'elle veut là l'ascenseur qui mène à la salle du réacteur réservé au personnel ok alors le mec m'a parlé de la route 6 donc on va aller à route 6 vous voyez là on va aller là-bas on va progresser n'est-ce pas c'est quoi ça sert à quoi le host le host en gros maintenant mon stream apparaît sur sa chaîne donc oh y'a tarak en gros si quelqu'un va sur son twitch il verra mon stream donc c'est un énorme partage en fait c'est génial c'est génial ta collecte de badge avance bien let's go heavy ok 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 bah je te conseille d'en faire d'autres parce qu'il y a des perles dans les jeux pokémon enfin si tu aimes bien mais dis moi je suis inquiet qu'est-ce qu'il a nabil quand il m'a vu il s'est excusé il a disparu nabil donc c'est mon rival mais gentil et il a perdu contre un méchant du coup il est triste en gros cripe du bec donc un deuxième host j'adore cette musique de host les gars ce qui est chaud c'est que je dois apprendre l'habitude de très vite couper la musique du jeu comme ça vous entendez juste la musique de l'alerte tu vois merci 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 bon je vais boire de l'eau on m'a host une fois les gars c'est Calwirgo elle m'a host avec 60 viewers d'un coup il y avait 60 personnes qui sont arrivées bam j'étais là bonjour tout le monde j'espère que ce que vous faites ici va vous plaire c'était incroyable incroyable alors oui ok il a perdu face à Travis alors lui c'est le grand champion c'est le grand champion c'est lui que je devrais battre en dernier et c'est le grand frère de mon rival donc il est gentil quoi Roy mon meilleur ennemi c'est le boss final du défi des arènes ah ok donc c'est pas lui le champion de la dernière arène ça parle beaucoup hein désolé pour cette entrée dans le jeu mais la hostmania tout s'en force oh attendez on peut mais regardez moi ce domaine on est dans Dragon Quest par contre mon stream est nouveau saccadé mais du coup j'ai l'impression que c'est Pokémon qui crée ces saccades yeah moi c'est aussi mon hobby et mon hobby c'est le karaté t'as un hobby toi ? sinon ma ceinture de combat t'impressionne j'en tire toute ma force tu sais tu n'as pas l'air de me croire tu veux que je te le prouve peut-être non on va dire oui il va peut-être me filer sa ceinture ah non on va faire un combat yes trop bien dans sa maison tu sais je suis rentré bonjour à Pokémon ça a changé des draps c'est clair un doudouvet je ne sais pas si tu as déjà vu les Pokémon géants qu'il y a dans ce jeu est-ce que ça va ? le son n'est pas trop fort les gars ? est-ce que ça gueule un peu plus Pokémon que Zelda ? moi aussi je m'appelle Simon allez tu préfères que je t'appelle Simon ou des draps ? dis-moi je voyais rester ce jeu mais je n'ai pas fait bah écoute attends son doudouvet est niveau 2 les gars mais qu'est-ce qu'il il ne peut pas me test avec un niveau 2 ? qu'est-ce qu'il essaie de me faire croire ? pardon what the fuck ah sa fameuse ceinture serbe tiens bon grâce à la ceinture ça a été trop vite la ceinture force ok en fait voilà il a un objet spécial qui permet de ne pas être KO d'un seul coup quoi ? what ? ok l'objet c'est un objet cheaté hein un niveau 2 qui a failli me mettre KO là vous avez vu ça ou quoi ? bon on va quand même le battre mais en fait c'est pour me montrer l'efficacité de cet objet donc c'est cheaté en fait on va voir il va sûrement me le filer après vu que je vais le battre vous avez battu Larry deux draps bah ouais hein deux draps comme ça je rappelle pas le pseudo regardez il a l'air tout triste oh tu es trop mignon alors mes techniques t'ont surpris ? tu vois je ne t'avais pas menti un ceinture de force on va aller lire la description de cet objet tiens objet à tenir si il a encore tous ses PV le porteur pourrait éviter d'être mi-Kao en un seul coup il ne conservera alors qu'un seul PV d'accord ça évite le one shot en fait c'est pas mal c'est pas mal re tout petit bug de mon côté à l'aise re Pizzaiolo bon est-ce que je donne cet objet à un de mes Pokémon ? pourquoi pas pourquoi pas après tout déjà on va soigner un on va soigner mon Canartichaut Canartichaut qui a déjà pu évoluer mais j'ai cancel son évolution en me disant que j'attendrais qu'il soit niveau 30 avant de le faire évoluer mais non il est niveau 30 alors pour le faire évoluer il faut qu'en un seul combat je fasse 3 coups critiques ok c'est totalement faisable parce que il a un objet spécial qui fait plus de coups critiques que la moyenne donc ça va le faire attends pourquoi je lui mets des potions il y avait un centre de il y a un centre Pokémon à côté je suis trop con écoutez la musique c'est Dragon Quest mais tellement tellement j'ai vu la fresque Dolce Easter je n'ai pas compris je ne vais pas la mettre à Canartichaut parce qu'il a déjà un objet spécial on va aller en boutique Pokémon un objet spécial pour faire des coups critiques ouverture de booster Pokémon sur la chaîne non je ne m'appelle pas David Lafarge c'est le vrai bruit du Pokémon c'est le vrai bruit vraiment je connais faites moi confiance je suis un pro moi je vais manger des artichauts bah écoute bon appétit live sur Dragon Quest c'est prévu Pingouin de ouf c'est prévu j'ai trop envie de m'y remettre bon regardons un petit peu les vêtements oh stylé bon ça fait un peu voilà c'est un peu efféminé là en fait je ne peux pas changer ma coupe non il faut que j'aille chez le coiffeur pour ça il y a des coiffeurs ou ou je peux changer ça ici ouais c'est juste un coiffeur regardez la casquette qui est trop grande pour ma tête ah c'est horrible par contre j'aime bien celui-là Forêt des baies il est cool il est cool vas-y je le prends il faut claquer du blé claquer du bif ça c'est barré David Lafarge il y en a qui regardent David Lafarge ou pas ici on va changer est-ce que je ne mets pas un t-shirt plus sombre en dessous il n'y en a pas il n'y a que des t-shirts clairs ah on va garder celui que j'avais pantalon qu'est-ce qu'il y a un training super bon voilà j'ai changé le pull je suis content par contre Dedra ça c'est barré vri qu'est-ce que tu as voulu dire exactement ça c'est barré vri David Lafarge Lafarge hiéroglyphe Dedra hiéroglyphe j'étais il y a 2-3 ans écoute c'est ouais c'est sûr c'est sûr pingouin t'as peut-être dû voir sur oula sur ma chaîne principale j'ai fait 10 épisodes sur Dragon Quest je fais tout le début du jeu et donc en live je reprendrai à ce moment là mais je ferai une petite vidéo où je résumerai tout ce qui s'est passé une vidéo de 3 minutes que je diffuserai pendant le live que je regarderai avec vous comme ça ceux qui seront chauds de suivre l'histoire et ben auront ce petit rappel et seront pas perdus quand je reprendrai les lives dessus c'est une bonne idée je pense à vous une loterie ah c'est un combat ok j'ai rien compris j'ai rien compris il m'a dit qu'une fois par jour je pouvais gagner quelque chose donc une fois par jour je fais un combat contre lui oh combat double yes ça s'est barré en vie ah car il a beaucoup oui ben oui je sais bien comme une fois apparemment il a c'est Squeezie qui avait dit ça il a lancé un live et pendant le live il avait genre 80 viewers ce qui est énorme 80 mais comme sur Youtube c'est une star il s'attendait à avoir beaucoup plus que 80 viewers et du coup il s'est énervé sur les 80 viewers qui étaient là voilà quoi un peu la honte les gens quoi ? oh j'ai perdu ils sont niveau 37 attendez c'est la première fois qu'il y a un combat aussi dur dans le jeu j'ai pris à la légère j'ai pas regardé j'ai pris à la légère je rappelle je peux pas soigner mes Pokémon en plein combat mais d'où c'est aussi haut level tous les combats du jeu sont hyper faciles et là tu me tapes des niveaux 37 ok on va focus riposte riposte c'est bien mais c'est Badaboin là qui attaque c'est qui qui attaque ? non non c'est pas Badaboin et riposte ça pourrait être bien si je prends masse dégâts et je nique je nique Cup Canary ou Charmy Charmy qui a déjà perdu un peu de vie hein ? pourquoi je peux pas ? what ? pourquoi je peux pas faire riposte ? ok bon je l'ai fait sur moi même et Trancherbe ça va toucher les deux putain c'est la première fois qu'il y a un combat difficile oulala ok lui il est mort j'ai utilisé un mec ohlala et ouais Pingouin Canartichot est juste trop badass dans ce jeu mais il est KO Badaboin aussi donc en fait ce combat je vais le perdre je crois que c'est un combat c'est spécial c'est un combat si je le gagne je gagnais un objet je gagnais quelque chose du coup c'est fait exprès qu'il soit dur donc il faudra que j'y revienne plus tard et riposte bah du coup je me suis pas fait attaquer du coup ça a servi à rien du coup c'est de la merde on va perdre de ouf lui il sert à rien je pourrais faire jet de sable jet de sable ça permet à ça permet à ce que l'autre ennemi rate plus souvent ses attaques donc on y croit putain quelle galère bon la première combat du jeu avec vous aujourd'hui les gars et c'est un violence en plus je vous parlerai de la difficulté du jeu qui était trop facile incroyable bordel ghost anima est-ce que t'es là ghost ghost anima reviens dans le chat explique moi ce qui m'arrive comment ça se fait comment ça se fait pourquoi ils ont mis un combat si difficile ici bon bah lui il est niveau 12 bon on va faire vive attaque histoire de mettre des petits dégâts allez hop tiens j'ai même pas vu sa barre descend mais car l'artichaut je le trouvais badass mais 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 pas pas comme dans celui-là dans celui-là il est ultra badass il a un méga artichaut là ou est-ce que c'est la première fois que je suis KO du coup gg merci bah les gars franchement j'ai subi j'ai pas compris ce qui s'est passé là bah on y retournera plus tard t'sais moi j'étais dans un bar je pensais qu'on pourrait t'sais acheter un petit un petit chocolat chaud dans le jeu ou une eau ou quelque chose et il m'a proposé un combat on a fait le combat et on est mort bah yes bah super bah super ghost anima est-ce que t'es là il est plus là il est parti ghost anima il est parti et du coup c'était là attendez on va rentrer on va parler aux gens autour ok ah ouais c'est un endroit où tu manges et tu regardes un combat en même temps attends je vais lui reparler café de combat une fois par jour vous pouvez remporter un merveilleux cadeau souhaiter vous participer non bon il est trop fort mais on reviendra pour le combattre les gars ça va être un défi on reviendra pour le combattre bonjour monsieur les gars ça va il n'y a pas des saccades par hasard quand je joue à pokémon je ne sais pas pourquoi en stream le jeu il a des petites saccades c'est bizarre je ne comprends pas pourquoi alors que dans Zedot tantôt ça allait nickel GG level up Dédra il y a un objet il y a un objet deux hyper potions première fois qu'on reçoit des hyper potions j'adore l'ambiance on est complètement dans au dragon cast attends il y a un deuxième centre pokémon attends pourquoi je me suis peut-être trompé d'endroit bah ouais frérie il y a un deuxième centre pokémon un peu plus loin c'est un lag de ouf c'est vrai pizza à ce point là les gars dites moi dites moi dites moi dites moi genre ça va mettre des lag légendaires hein c'est quoi cette phrase qu'est-ce que je suis censé comprendre il y a un objet là deux capsules d'attaque super ah lui c'est prochain champion moi ça lag pas ça me rassure parce que pokémon je vous jure pourtant c'est sur la même suite que j'ai utilisé pour Zelda pokémon il y a des petits frises des fois sur le live je sais pas pourquoi ah oui ça lag mais ça lag bah les gars bah merde alors ça lag pour certains pas pour d'autres je ne sais pas je ne sais pas bon il est badass lui c'est quel type de pokémon qu'il a ah mais c'est ah mais c'est la reine dragon donc lui c'est pas lui qu'on va battre tout de suite Roy voilà il faut que j'obtienne les 7 autres badges ok pizza je suis pas venu pour combattre on va avoir une sorte de musée pour admirer des reliques pokémon ah non c'est des c'est des trophées derrière là attends je te donne ma carte pendant que j'y passe il y a des co-horribes ça claque même plus maintenant hiéroglyphe bon bah c'est bizarre si vous avez des gros lags de temps en temps c'est bizarre les gars je suis désolé je crois que pokémon c'est un jeu maudit pour moi surtout avec la claque que je viens de me prendre dans le jeu quand même dingue j'ai pas compris ce qu'il avait ce fou qui tient le bar bon et Arthur qui n'est pas là mon modo qui adore pokémon qui est là pour me guider en général bonjour madame ok bon bah on est clairement dans un musée par contre ouais mais la musique je suis désolé je le répète mais la musique c'est c'est Dragon Quest on dirait pas qu'on joue à pokémon en fait on a reçu une CT ah bah c'est Sonia ah tu es venu je suis content de te voir trop bien cette salle de relique regarde cette abisserie retrace toute l'histoire de Galar Galar c'est la région dans laquelle on est tu peux être monotemporaire si tu veux oh je sais pas si c'est nécessaire des draps deux personnages comptant point une étoile veut mais c'est gentil de proposer vraiment ça se trouve un jour ça arrivera mais là ça va les gens sont calmes tout ça donc tranquille tu vois jusqu'à Arthur mon modo quand je joue à pokémon il est chaud tu vois c'est pas par rapport au modo une calamité survient les jeunes hommes ne savent pas quoi faire ils découvrent une épée et un bouclier capable de repousser la calamité et ils se marirent et eurent beaucoup d'enfants les voilà sacrés souverains et couronnés ah là ce Ghost ah bah en plus Ghost était là tu vois mais bon Ghost c'est un faux modo tu vois il est là mais il est pas là c'est un modérateur voilà disons que je le paye pas quoi pingouin ce serait cool que tu fasses une vidéo sur ta relation sur Twitch ce qui te marque et ce qui t'a pas marqué bah écoute putain pingouin ce serait une super idée pour les 100 follow je pourrais faire une mini vidéo pour parler de mon expérience sur Twitch maintenant que j'ai 100 follow voir mes débuts tout ça enfin je suis que au début pour l'instant je vais faire un petit compte rendu c'est une très très bonne idée pingouin une très 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 bonne idée les voilà sacrés souverains et couronnés la naissance de Galar en images c'est mieux que dans les livres l'histoire barbant yes mais moi ça me barbe un peu là y'a pas un truc qui te surprend là dessus ? on dirait la nuit noire bah ouais bah clairement parce qu'il y a eu une catastrophe à l'époque qui a rendu les Pokémon géants et voilà et c'est pour ça que maintenant y'a des Pokémon géants c'est un peu bizarre la nuit noire je comprends pas encore toute l'histoire l'histoire est sympa mais est-ce qu'il y avait un héros ou deux ? et c'était quoi cette nuit noire ? merci de m'avoir écouté ça m'a aidé à mettre de l'ordre dans mes idées je vais rester ici un moment j'ai encore du travail si je veux percer le secret de cette tapisserie mais je finis je ne te retiens pas tu as des arènes à défier des badges à récupérer exactement on veut qu'on batte des arènes on veut progresser là deux rappels yes donc je rappelle je me rappelle je rappelle je ne peux pas utiliser d'objet de soin dans les combats et encore moins dans les arènes bon on va progresser on va progresser donc on m'a dit d'aller à la route 6 on n'y est toujours pas pour finir ah qui a-t-il ? moi je suis aveugle moi je suis aveugle pourquoi ? pourquoi tu dis ça Dédra ? qu'est-ce que j'ai loupé ? oui il a le marteau du ban mais bon lui il est plus là en tant que viewer mais s'il y a un problème il fera son job ça c'est sûr quand même quand même c'est un bon bonjour madame bonjour vous faites coucou à qui ? laisse-moi deviner je parie que tu es en route pour le Old Seaster John Challenger comment je le sais ? parce que la route 6 mène à Old Seaster ok yes Old Seaster apparemment c'est là-bas qu'on va hein hein pour le Wise Bot hein oui bonjour monsieur sorry j'ai cru que tu me disais mais bah Tasha t'es aveugle qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce que j'ai raté ? j'ai commencé à stresser et tout je lance de la part du joueur français les capacités fusion oui ça m'intéresse abadaboin mais c'est quoi comme attaque ? c'est quoi les capacités fusion les gars parce que j'ai pas envie de faire oublier un air d'herbe ah oui c'est les grosses attaques de ouf une masse végétale s'abat sous l'ennemi en l'utilisant avec air d'eau l'effet augmente et un marécage apparaît putain on peut compter oh trop bien c'est une méga attaque ça c'est une méga attaque de ouf je peux le faire que 10 fois tranche herbe sabotage type ténèbre grincement on va enlever grincement j'enlève grincement ou pas grincement ça baisse énormément la défense du pokémon ennemi ce qui est plutôt pratique il faut le dire air d'herbe c'est une attaque un peu ultime après c'est rien d'avoir deux attaques herbes vous allez me dire on va enlever grincement on va enlever grincement ouais ouais on va faire ça bon bah c'est gratuit on apprend une attaque de ouf gratuitement donc ce sont que les starters qui peuvent apprendre ces attaques je pense je crois oui c'est gratuit bon dis moi la rumeur le quoi vraiment il paraît que si on déclare sa flamme à son amoureuse en lui en ferant un vert pomme et ben le couple durera pour toujours yes ben super en fait c'est une fille que j'aime bien mais voilà elle va bientôt déménager à l'étranger et avant qu'elle parte je voudrais tout lui avouer lui avouer c'est pour ça que je veux un vert pomme vert pomme je sais pas c'est un pokémon mais je vois pas du tout c'est quoi j'en ai pas est-ce que j'en ai un vert pomme je vais donner un vert pomme quoi mais c'est quoi je lui ai donné je sais même pas c'est quoi alerte alerte donc il est amoureux voyons on joue à pokémon les gars on joue à pokémon je alors t'es prête pour le déménagement j'ai mis presque toutes mes affaires dans les cartons parce que oui c'est demain qu'on déménage ah ok j'ai un pokémon pour toi je sais même pas ce que je lui ai donné comme pokémon un vert pomme je sais pas à quoi ça ressemble c'est toi qui l'as attrapé en fait on me l'a donné en fait je voulais en capturer un pour toi mais je l'ai pas trouvé j'ai pas réussi putain des draps cette punchline de ouf what elle est grave cette punchline mais c'est pas pour toi pingouin en tout cas hé t'inquiète bon c'était très passionnant cette petite histoire d'amoureux là dans pokémon yes toi aussi t'as les immeutes pokémon creep quebec tu sais comment ça se fait que c'est le badgaunt il les a tous parce qu'il s'est sub à une chaîne mais comment ça se fait c'est pas les immeutes d'un streamer c'est des immeutes je sais pas d'où elles viennent mais ouais non un pingouin il t'a pas insulté un pingouin t'as compris ce qu'elle a voulu dire franchement j'ai à peine suivi la fin je disais le chat donc je lui dis félicitations c'est à dire qu'elle aussi hein allez donne moi une récompense et puis on se barre je te rends ton vert pomme du coup le vert pomme c'est toujours passé quel pokémon horrible une pomme acidulée sympa ils sont trop bien ces immeutes ils sont hyper bien fait je trouve ils sont hyper détaillés et ils sont super propres je les kiffe vraiment je les kiffe trop j'aimerais bien les avoir en vrai j'aimerais bien les avoir ok j'ai une pomme super allez au revoir laisse moi partir je veux m'en foutre ton histoire d'amour je veux capturer des pokémon et faire des combats bon on arrive enfin la route 6 et au bout de la route 6 il y a une arène les gars un peu de patience on arrivera à une arène je crois qu'il faut être Amazon Prime pour les avoir gratos ah c'est peut-être ça c'est pour ça que le Bad Gaunt il les a eus de quoi tu dis quoi il ne m'a pas insulté mais je m'en fiche ah bah ça va ok ça va je pensais que tu avais cru qu'il t'avait insulté pingouin alors tout va bien mais vous voyez quand je cours comme ça on voit que c'est saccadé et je ne comprends pas pourquoi c'est quoi ce pokémon attends il est trop stylé il est trop choupi ce Dounaja il est trop stylé quand même non on est d'accord regarde ses petits yeux gousy gousy alors ça c'est la nouvelle Team Rocket je ne l'aime pas du tout un agriculteur qui cultive des pommes ceux qui ont la ref je parle moi je n'ai pas la ref tu fais quoi là tu essaies de réveiller Dounaja pas moyen qu'on te laisse passer bah attaquez moi je vais vous massacrer mais c'est qui la petite vieille je ne vais pas réveiller votre pokémon donc laissez moi passer pardon dame allez-y je vous prie pourquoi moi ils ne me laissent pas passer alors ils sont fans d'une meuf qui fait les arènes aussi qui fait le défi des arènes et du coup ils aiment bien attaquer tous les challengers et moi je suis un challenger du coup ils vont m'attaquer et Nabil est là pour nous prêter main forte apparemment j'aime pas leur musique j'ai pas du tout la ref après moi je connais le mec qui dit my life is potatoes mais avec les pommes non allez je peux je peux on les affronte allez un petit combat allez pas aller plus loin vous allez réveiller Dounadja mais j'aime bien le petit pokémon serpent là allez un combat je pense que ce qu'il a dit une connerie il a dit oh putain il a gregolé what the fuck il a dit ça et ça avait un rapport avec ce qu'il y avait dans le jeu ou quoi ou pas ou il a vraiment sorti ça de nulle part agriculteur est-ce que le son dites-moi maintenant est-ce que le son n'est pas trop fort parce que eux en plus cette musique là elle gueule et j'aime pas donc dites-moi par rapport à ma voix parce que le son n'est pas trop fort allez un petit fight là ils seront de mon niveau ils seront pas niveau 37 comme les autres alors il a lancé un pokémon de type face de cul regardez bien sa tête je suis désolé oh dr il a deux fesses ici comment le mou fouette on dirait qu'il a deux fesses c'est horrible regardez là regardez là attendez désolé face de cul allez c'est parti il est niveau 29 c'est bien il est à mon niveau ah non il a dit ça à propos du vert pomme ah carrément ok d'accord pardon 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 ok d'accord c'est vrai parfois je suis un peu lent à la détente bon bah easy easy c'est vrai qu'ils ont pris d'avance pingouin parce que les gars vous l'avez vu sur mon stream il y a un système de level plus tu regardes plus tu montres de level pingouin c'est un vip il a un petit badge vip vous pouvez le voir à côté de son nom parce que c'est un viewer qui est là depuis le tout début qui m'a soutenu même quand j'avais pas de caméra les gars parce qu'au tout début j'avais pas de caméra et il était là quand même il était chaud et il était premier et voilà mes modos l'ont dépassé parce que voilà mes modos sont tout le temps là pingouin il a fait une petite pause twitch mais t'inquiète pingouin j'ai confiance t'es déjà niveau 7 c'est bien on voit les niveaux qu'à partir du niveau 5 si vous êtes moins de niveau 5 vous n'apparaitrez pas alors le linéon en face de moi il est quand même trop stylé mais j'ai sa faiblesse donc il va mourir très vite 2h16 ok salut et pourquoi on a pas vu ton rank ah voilà je suis niveau niveau 9 bah dis donc Dedra FC c'est quoi ah on voit le dernier follow oh trop bien ça je savais pas trop bien et c'est un level up en plus sur toi là dessus bah easy GG à toi regard touchant c'est quoi cette attaque je le connais pas l'attaque de Karatisho Bess ok on va lui éclater la face sub c'est pour aller dernier sub j'imagine parce qu'il n'y en a pas eu sur ce live il n'y en a eu qu'une seule fois Laios qui il s'est sub avec son Amazon Prime et il a offert 2 subs à des viewers dont mon modo donc c'est juste génial et c'est la première fois que j'avais des subs tu streamais sur Ark et tu t'as mis Redfire ouais c'était le bordel Ark je referais des streams sur Ark quand j'aurai un meilleur PC là c'est compliqué c'était trop compliqué de stream Ark en vrai c'est que moi qui peux l'utiliser alors attends non ou alors c'est 100S peut-être est-ce que c'est pas une commande que toi t'as créé non je sais pas c'est pas attends qu'est-ce qui se passe là ah les deux m'attaquent moi et Nabil à côté il a pas combattu en fait donc les deux m'attaquent et Nabil à côté il fait rien merci Dedra bon par contre là mon Canardichaut va peut-être mourir parce que je le rappelle une fois de plus je ne peux pas le soigner je ne peux pas soigner je peux changer de Pokémon par contre bon on va rester sur Canardichaut et du coup t'avais fait quoi t'avais fait FC pour le dernier follow ok on a 100 follow quoi c'est génial ouah je l'ai presque one shot peperoni alors les Pokémon c'est quand même toute mon enfance les gars d'ailleurs j'ai toujours j'ai laissé ça là normalement il est où ah il est là ça c'est mon premier jeu Pokémon je ne sais pas si on voit bien la version bleue et sinon on va quand même finir le combat parce que la musique je n'en peux plus un de mes Pokémon préférés celui là Pokémon émeraude celui là c'est le feu le feu et un autre Pokémon que j'ai kiffé aussi mais je n'arrive pas à le combattre je n'arrive pas à le battre par contre chaque fois que j'attaque et je ne regarde pas ce qui se passe attendez viewer ah c'est bien c'est trop bien ah ouais et on voit les VIP mode d'eau oh mais c'est trop bien ça merci tu m'apprends des trucs et celui là j'ai adoré aussi la version diamant les gars le feu le feu Game ça je connaissais bleu et zaphir j'ai pas j'ai pas la boîte en fait j'ai pas la boîte de bleu déjà c'est trop vieux heure et aussi attendez on finit ce combat là parce que j'en peux plus de cette musique yes ah tu es vraiment tu sais que t'es vraiment relou donne moi ton argent je sais pas si certains d'entre vous ont déjà connu ça alors les Pokémon Donjons Mystères ça c'était des jeux Pokémon super bien ils étaient géniaux ils étaient géniaux les gars et sinon sinon j'en ai d'autres encore je sais pas pourquoi je vous montre mais je vous les montre et à la base je ne voulais montrer que mes préférés mais évidemment il y a des boîtes que je n'ai plus donc j'ai pas les boîtes de tous mes jeux malheureusement évidemment c'était cool mais il y avait le rouge le rouge était magnifique mais le rouge la version rouge rouge feu ah oui la version rouge feu ah ouais mais moi c'était la version bleue la team Thor Tank bon c'est bon vous me laissez passer maintenant on va essayer de capturer le Pokémon qui dort là vous êtes vraiment trop fort toi avec un artichaut c'est exact je suis né pour être champion et oui sans follow le Badgones sans follow je crois que j'étais là vers le milieu de la chaîne je sais jouer au Dungeon Mystère je sais pas à quel moment t'es arrivé mais assez récemment quand j'ai repris les streams quand ma connexion internet allait mieux en tout cas bah quand j'ai commencé Iceborne tic 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 Dungeon Mystère c'est ouf non pingouin team Thor Tank je te ban au revoir je rigole je rigole je rigole alors lui il est triste parce qu'il s'est fait battre alors que moi je le bat depuis le début du jeu c'est vrai que c'est compliqué parce que son grand frère est un énorme champion légendaire tout ça et du coup il a une pression derrière lui et il est triste c'est pour ça à plus Batacha allez salut j'aime bien le nouveau pull que j'ai mis à mon perso il est cool Thor Tank attends moi je veux te capturer toi il a l'air cool ce petit serpent là il est chouette on va le capturer on va essayer d'en avoir un tiens tiens tu es l'un des Salingers sponsorisé par Tarak c'est bien ça c'est qui ah ça c'est une championne d'arène alors oui elle est vieille oui mais c'est une championne d'arène le Batgoods ils sont pas passés tes emotes team Florizar à l'aune figure-toi que le roi Arthur mon modo lui il aime bien Florizar il kiffe même je t'ai pris pour Thibaut InShape excuse moi je suis plus fort que Thibaut InShape voilà moi je le défie moi je le prends quand il veut moi je rigole s'il vient je pars au courant bon du coup elle c'est la prochaine championne elle est de quel team ça m'intéresserait de voir comment tu te bats à l'occasion ça doit être type spectre ou type fée quelque chose comme ça ouais j'ai mal au dos oh là là t'as plus les emotes ah t'es ça y est c'est fini ça y est c'est fini t'es plus ah mince ah c'est con par contre tes emotes Pokémon apparemment c'est parce que tu es Amazon Prime c'est pour ça apparemment que tu les as reçu en follow en t'abonnant ou même pas je crois qu'apparemment c'est pour ça putain Yolo t'abuses merci j'ai une grosse tête ok je sais j'avoue j'avoue une grosse tête de chauve de chauve d'ailleurs regardez j'ai une emoticone chauve mais malheureusement il faut être sub tiers donc sub tiers pour la débloquer c'est pas ouf quoi boum c'est moi qui l'ai fait est-ce que les gens ont la référence quand même de mon emote est-ce que les gens ont la référence je me demande effectivement ça va être dur des draps ça y est on est sur une route on va soigner mon Pokémon on va enchaîner le combat on va faire des nouvelles captures les gars yes ça va les emotes bah écoute c'est ça sur Twitch oh c'est quoi ce Pokémon là on va le laisser venir à nous bonjour c'est quoi ce Pokémon on dirait un Digimon un Marashi il est cool il est cool quand même non je sais pas il est niveau 31 les Pokémon sauvages sont au niveau 31 ok bah en fait je parlais de difficulté je crois que Ghostanima m'avait dit qu'à partir de la de la la troisième arène ça allait devenir un peu plus dur bon on dirait qu'il avait raison ça y est le bad goss merci le bad goss putain ça fait plaisir ah non c'est Crypt qui a offert un abonnement mais non oh les gars et surtout le bad goss un grand merci à Crypt du Bec à Crypt Quebec c'est génial c'est trop sympa de ta part attends je remets le son du jeu mec juste c'est trop sympa juste il faut des cœurs il faut du gg c'est ouf là et j'allais me follow oh là là ah mais merci mec ça se fête sans follow merci beaucoup ça fait plaisir je viendrai je viendrai de toute façon c'était prévu je viendrai voir ta chaîne juste après après le stream j'irai jeter un oeil bien sûr j'irai follow sans faute merci beaucoup vraiment merci merci du soutien chais ah ouais il a mon chais j'adore c'est Timoth ah yes c'est trop sympa c'est trop sympa j'ai le son pourquoi pas moi pizza pizza écoute c'est comme ça c'est comme ça peut-être qu'il a fait aléatoire aussi ah mais non enfin peut-être pas j'en sais rien c'est super sympa pizza qui sait peut-être qu'un jour il y a un sub qui tombera pour toi peut-être de ma part peut-être qui sait seul dieu le sait bon on va essayer de capturer ce pokémon merci hein vraiment oula il va m'endormir l'esquive de Kanatcho baisse beaucoup ok on va encore lui faire une attaque une attaque et puis on va le capturer parce que les captures de pokémon dans ce jeu sont difficiles et hop taillade ça lui ferait pas trop de dégâts normalement donc parce que je suis sympa vous êtes tous sympa les gars clairement la cloche de quoi la cloche comment ça la cloche ah ouais ouais la cloche pour les notifs je l'ai mis KO non je rage quitte non en fait je rage quitte pas vraiment non là c'était une feinte mais j'ai la haine franchement dans ce jeu les pokémon à capturer sont hyper durs c'est moins facile qu'avant les captures sont plus durs que les combats d'arène quoi de champion bon il a du level up merci beaucoup je le répète mais merci j'adore c'est que de l'amour en plus tu l'as offert enfin c'est que de l'amour c'est un cas d'artichaut quand même vite fait hop allez hop bonjour madame mon pokémon d'amour a le béguin pour l'un des tiens il est trop chou oh c'est mignon et toi aussi t'es plutôt sympa j'aime bien son petit pull là sur le côté je trouve ça cool enfin bon on va pas draguer ici dans un jeu ah bah en plus elle s'appelle Ophélie Ophélie le canon voilà comme quoi j'ai l'oeil comme quoi j'ai l'oeil les gars comme quoi ça me l'a capacité pour mettre un HP oui je l'ai mis le bad guns je l'ai mis mais un pokémon qui est pas dans mon équipe en fait c'est ça l'enroule peut-être qu'il faudrait que j'aille le récupérer ouais c'est vrai que ouais j'ai oublié que j'avais fait ça j'avais pas envie de la prendre un de mes pokémon peut-être que je devrais mais j'avais pas envie mais peut-être que je devrais ouais j'aurais peut-être le chercher après contre les gars je dois trop aller aux toilettes j'en peux plus je dois trop aller aux toilettes je vais devoir vous laisser pendant une minute ok métronome ah c'était une chouette attaque je me rappelle dans Pokémon bleu j'adorais première fois que je l'ai vu bon ça est-ce que c'est sa faiblesse ou pas c'est sa résistance ouais je dois encore m'adapter est-ce que c'est un type fée oh qu'un artichaut est amoureux qu'un artichaut est amoureux fausse pipi oui de quoi le type O de quoi Pizza lui il est pas type O bah du coup on va refaire avec la troc enfin on va faire avec la troc c'est sa résistance aussi il faudrait que je révise mes classiques donc les types fées j'ai aucune idée je suis pas un pro quoi moi je viens du Luxembourg je peux être à prendre 2-3 mods 2-3 mods du Luxembourg mais vous parlez français au Luxembourg non 2-3 mods de quoi bah les combos vont être plus difficiles comparé au comparé au tout début là il se passe des choses mon Pokémon il perd de la vie l'amour empêche qu'un artichaut d'agir ton type O le Thor Tank oui voilà oui oui pardon oui oui j'avais pas compris oui c'est Thor Gamor bien vu c'est bien Thor Tank 2.0 d'ailleurs il paraîtrait qu'il n'évolue plus je pensais qu'il avait encore une évolution mais en fait non en plus j'avais refait les centrifuges comme un con est-ce qu'on voit que je suis un noob allez là on le finit là là on le finit yes on va voir dans tes chuchotements ah ouais ok je vais aller voir je vais aller aux toilettes je vais aller regarder bon les gars vous n'allez pas fouillir si je pars une minute quand même vous n'allez pas fouillir Galartichaut niveau 32 Vadaboin niveau 32 c'est mes deux mains ça oh elle envoie un Mélodelf attendez on va changer le Pokémon je finis le combat puis elle pose pipi on va l'envoyer lui là alors riposte ton brush ouais ton brush elle devra le faire oh il y a du Moïen Moïen est-ce que je le dis comme ça ou moi un Moïen c'est bonjour allez en fait luxembourgeois c'est pas une langue c'est allez comment dire c'est comme comme le Wallon par exemple c'est du français mais avec des je sais pas en fait si on peut dire que c'est une langue du coup j'irai voir le clip après Pingouin c'est cool d'ailleurs ça c'est bien Pingouin il a fait un clip n'hésitez pas à faire des clips les gars parce que juste c'est trop drôle moi après je les regarde à la fin c'est juste trop drôle Moïen du coup qu'est-ce que c'est passé parce que chaque fois je lis le chat et je fais que de la merde bon ça va le midlife non il est presque mort si c'est une langue à pas en tir ah bon franchement je savais pas trop je savais pas trop mais Pingouin pourquoi bon il n'y a pas de problème il n'y a jamais de problème ici jamais il n'y a que des solutions je ne sais pas pourquoi je prends cet accent mais qu'est-ce que se passe paralysé mince on va lâcher avec un petit coup de l'eau au visage yes j'ai hâte que Torgamore apprenne une autre attaque de type O que pistolet A-O parce que pistolet A-O au final est assez faible way get it way get it attends way get it ok bah écoute je vais aller voir je vais aller voir je vais aller voir ton clip way get it way get it way get it j'imagine comment vas-tu le bad guns oh putain c'est trop sympa c'est beaucoup trop sympa le bad guns putain putain et voilà pistolet A-O voilà c'était ton tour est arrivé le bad guns un dieu un dieu un dieu oh putain en remerciement du cadeau offert par cript ah putain trop bien bah les gars les gars merci merci le bad guns merci merci à vous deux pour les suboffers c'est juste trop sympa du soutien de l'amour de l'amour bah t'as raté quoi ton sub putain trop bien trop trop bien que dire que de l'amour que de l'amour que de l'amour je sais pas quoi dire c'est juste c'est trop sympa c'est vraiment c'est super en plus c'est des cadeaux tu vois donc ça fait plaisir pas tu vois ça fait plaisir à moi parce que vous savez à ma chaîne mais c'est juste trop bien tu me faisais de la peine ah 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 t'as vu mais il a su gratter comme il fallait c'est que ça a marché c'est que ça a marché mais non des draps des draps des draps des draps de toute façon moi il y a peut-être une chance que j'offre des subs quand je ferai mon live spécial pour les 100 followers c'est totalement possible soyez présents allez sur discord et je vous préviendrai bah là je comprends je comprends tu sais que j'ai toujours du mal creep quebec chaque fois j'ai envie de dire creep dubec tu vois je sais pas je suis obligé de le relire pour être sûr creep quebec mais non il faut pas il faut pas il faut pas il faut pas gratter les gars ça arrivera un jour un jour ou l'autre donc voilà en tout cas merci merci mais non vous avez tous en partie les modes chais voilà n'hésitez pas à l'utiliser sur les autres streams quand il y a un streamer qui fait une connerie chais il meurt dans un jeu chais désolé mec les gars merci c'est que c'est que de la mort ben oui pingouin AGC mais qui c'est qui c'est qui c'est bon on a battu le canon elle était plutôt mignonne on va pas se le cacher ben les gars je vais aller aux toilettes par contre est-ce que vous serez résisté sur voir mon douf à sieste pendant plus de deux minutes hein hop je vous mets une musique qu'est-ce que je peux vous mettre celle-là elle est cool les gars bon je reviens dans deux minutes ok normalement j'ai un écran de pause mais je vais laisser ça comme ça il y a le chat qui tourne ok les gars je reviens dans deux minutes ça va je vais mettre un pokémon du nom de ah ouais c'est vrai c'est vrai qu'on pourrait faire ça c'est vrai qu'on pourrait faire ça on va voir ça après les gars d'accord il faudrait être dans un centre pokémon où on capture rien bon j'arrive je suis à 3 pas à l'autre Sous-titrage ST' 501 ... 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